Les armes, notamment là c'est une armurerie, donc des armures, des armes, des munitions. Et bien sûr vous avez aussi des apathifères, vous pourrez acheter des soins, des poisons. Et ça va vous permettre bien sûr de ménager à la meilleure mission de différentes façons. Donc là, Harkin a acheté le couteau couché, donc on a le choix un petit peu pour un. Mais c'est aussi, voilà, vous allez voir que c'est pas vraiment une arme d'assassin, mais vous pouvez vraiment varier le gameplay comme ça en fonction des armes. Donc toute mission est de tuer un certain Emilio, qui a passé des archers sur un toit pour se protéger. Donc la première partie de notre mission, on a rencontré le chef des voleurs que vous avez vu tout à l'heure, parce qu'il y a des factions dans le jeu. On a vu tout à l'heure, vous avez vu les voleurs dans l'encyclopédie, il y a aussi des courtisanes et des mercenaires que vous allez pouvoir utiliser pour vous aider dans vos missions. Donc on est à Venise, vous voyez, on est en pleine nuit, il y a aussi un site d'aujourd'hui qui est dans le jeu, et vous pouvez effectuer vos missions soit de jour, soit de nuit, à votre choix, en fonction des vos envies, et surtout stratégiquement si ça vous intéresse tous les nuits par exemple. Vous pourrez vous déplacer en gondole, ça fait partie des nouveaux moyens de déplacement en Venise, vous avez aussi des diligences, alors que dans le premier opus vous avez uniquement le cheval, pour ceux qui ont joué. Voilà, vous pouvez aussi vous montrer comment vous déplacer en gondole dans les canaux, vous pouvez nager aussi, et vous aurez toutes sortes de choses à trouver tout au long du jeu. Donc voilà, on voit bien sur la carte en bas à droite nos cibles, il y a 5 cibles, donc 5 qu'on voit ici, qui sont les 5 archers, donc évidemment vous avez le choix entier de vous déplacer comme vous le souhaitez, et surtout d'y arriver comme vous le souhaitez. La ville est entièrement ouverte, vous pouvez passer par les toits, par l'eau, comme lui, ou par la rue tout simplement. A vous de voir, l'environnement est entièrement ouvert comme dans le premier Assassin's Creed. Voilà, on voit arriver à une pétence, oui, on voit un autre magasin sur la droite, il y en a partout partout dans la ville. Comme la Venise, il y a des personnes qui sont habillées en costume, souvent dans des masques. Donc on se rapproche de nos cibles, dans un petit groupe de courtisanes aussi qu'on pourrait engager, là on ne le fera pas.